Vous vous êtes sûrement habitué à voir Made in China, gravé sur quasi tous vos objets. Quand vous pensez aux produits fabriqués en Chine, des choses comme les ordi, vêtements bon marché et les jouets vous viennent sûrement à l'esprit. Rien d'extraordinaire, non ? Eh bien, il s'avère qu'il existe des produits assez uniques, qui sortent pas des frontières chinoises. Accrochez-vous à vos sièges et préparez-vous à être vraiment surpris par ces 20 produits qui n'existent qu'en Chine. La notion de chance est mondiale, mais en Chine, certaines personnes sont prêtes à tout pour en avoir. Depuis plusieurs générations, dans la ville chinoise de Dangyang, il est courant que les gens consomment des oeufs de garçonner. Ces oeufs durs sont trompés et bouillés dans l'urine de jeunes garçons, souvent âgés de moins de 10 ans. On dit que l'urine, produite localement par chaque vendeur et venant souvent des WC de l'école, apporte chance et bienfaits pour la santé. Malgré l'étrange méthode de cuisson, qui est loin d'être hygiénique, les autorités locales insistent sur le fait que cette pratique appartient au patrimoine culturel local. En dollars, il coûte 24 centimes l'unité. Et je vous laisse décider si ces oeufs sont une bonne affaire ou pas. Numéro 19, pas de bronzer. Si le bronzage est populaire dans les cultures occidentales, avoir le teint le plus clair possible est un symbole de statue en Chine. Alors que les agents de blanchiment de la peau et les parasols sont des techniques populaires, la nouvelle tendance pour les amateurs de plage chinois est le fait skinny. En Chine, le teint est directement lié à la classe. Et les classes les plus pauvres travaillent souvent en extérieur. Leur peau est plus foncée de par le soleil. Mais cette obsession de ne pas avoir le teint foncé et donc de paraître pauvre est restée très ancrée dans la culture chinoise. C'est pour ça que le fait skinny est si populaire parmi les femmes. C'est un masque complet qui prétend protéger du bronzage, rayons UV et rides. Pour juste 5 dollars. Numéro 18, y a pas comme un courant d'air ? En Occident, les tout-petits vont au pot et en découche. En Chine, où les couches jetables sont considérées comme du gaspille et cher. Certains optent pour une méthode très différente. Pour plein de familles chinoises, les pantalons sans entrejambes ou à fond fondus sont la meilleure option pour leur bébé. Les pantalons fondus sont portés sans couche et remontent à la dynastie Song du XIIe siècle. D'après l'agence environnementale américaine, les couches jetables introduisent des agents pathogènes dans l'environnement à cause des déchets solides qu'elles contiennent. Alors juste pouvoir s'accroupir est plus écolo. Tout est considéré. En Chine, où la population atteint déjà des niveaux records et où les gens essaient de réduire au minimum les déchets. Ça pourrait être bien, non ? Numéro 17, l'amour est éphémère. Il existe un marché de niche pour engager un conjoint pour tromper sa famille et ses amis et leur faire croire que vous êtes en couple. L'endroit le plus courant pour en louer est Taobao, le eBay chinois. Les prix sont en fonction des services rendus, mais tournent autour de 1500 dollars par jour. Des frais supplémentaires sont ajoutés pour des trucs comme boire de l'alcool, faire les courses ou de l'affection physique. L'affection physique reste limitée vu que le sexe et les baisers ne sont généralement pas inclus dans le service. Numéro 16, vous pouvez respirer ? Lorsque vous pensez à l'air en conserve, vous voyez des images de produits de nettoyage de claviers à air comprimé. Mais en Chine, ils vendent du vrai air en conserve. A cause de la pollution atmosphérique et empire, plein de citoyens chinois ont pris l'habitude de porter des masques chaque fois qu'ils sortent. Apparemment, les masques seuls ne suffisent plus. Et les citoyens se tournent vers l'air en conserve ou en bouteille, les jours où le smog devient trop mauvais. Les bidons sont destinés à un usage quotidien et sont composés à 97% d'air pur. Ils ont un capuchon en plastique qui, pressé contre le visage, vous permet de respirer sans fuite. Les canettes permettent d'avoir 80 à 200 respirations. Et un lot de deux vale environ 30 dollars. Numéro 15, barres sucrées et crustacées ? Si un jour, vous êtes dans les rues de Shian Tzu, allez voir leur célèbre machine distributrice de crabes. Sans rire, le crabe velu d'Aza, un mets délicat de la région, est maintenu dans une stase temporaire en abaissant la température des distributeurs automatiques à 5 degrés. Il s'en garantit comme étant frais. Et selon un panneau près des machines, si vous recevez un crabe mort, vous serez remboursé avec 3. Les crabes coûtent entre 2 dollars et 6 dollars, selon l'emplacement. Et un sachet de sauce gratuit est même offert pour votre plus grand plaisir. Numéro 14, plus de bouchons. Si vous détestez autant que moins être coincé dans les bouchons, vous voulez vraiment pas vivre en Chine, où les gros embouteillages sont quasi quotidiens. Le plus long bouchon jamais signalé en Chine a eu lieu à Pékin en 2010. Les embouteillages sont un tel problème que plusieurs entreprises ont décidé de tirer profit du problème en louant des gardiens de bouchons. Avec un simple coup de fil, ce gardien s'assiera et attendra dans votre voiture, si vous avez un besoin urgent de partir quand vous êtes coincé. Un deuxième employé sur une moto vous conduit à votre destination prévue. Le tout pour le petit prix de 60 dollars. Numéro 13, le coin de la justice. Vous avez entendu parler des chiens policiers, mais connaissez-vous les oies policières ? Dans la province de Xinjiang, la police utilise des oies comme alarmes de sécurité de patrouille de nuit pour détecter les intrus. Les oiseaux sont très appréciés et la police recommande de les utiliser pour protéger sa maison, car ils sont très agressifs contre les intrus une fois formés et peu coûteux à nourrir. Les oies peuvent se vendre de 10 dollars à 100 dollars chacune, mais le vrai coup, c'est les morsures quand vous les entraînerez. Vous ne connaissez pas vraiment la peur si vous n'avez pas vu un troupeau d'oies en colère vous charger, et plein d'enfants trop curieux le savent. Numéro 12, Purity. Dans la province de Henan, la plantation Jinua produit un des thés les plus prisés de Chine. Ce qui le rend spécial, c'est qu'il est récolté par les bouches de belles vierges. D'après la légende, ce thé de lèvres était à l'origine cueilli par les fées à la bouche, et il prétend avoir des effets tout aussi magiques. Ceux qui consomment ce thé se voient promettre perte de poids, bien-être et même des propriétés curatives. Pour être cueilleur de thé, la candidate doit jurer de ne jamais toucher les feuilles de thé avec ses mains. Elle doit aussi avoir au moins une taille de soutien-gorge bon essai, être vierge et avoir aucune cicatrice ou blessure visible sur son corps. Numéro 11, un gaspillage coûteux. Un autre thé que vous ne trouverez sûrement jamais sur les étagères de votre supermarché local, c'est le Panda Tea. Produit dans le Sichuan. Ce thé peut sembler mignon, mais ne vous laissez pas tromper. Le Panda Tea est produit à partir de caca de panda, en fait des fibres de bambou digérées. C'est le thé le plus cher du monde, à environ 77 000 dollars le kilo. On dit qu'il est riche en antioxydants qui tuent le cancer, et les buveurs ne le jurent que par ses propriétés de perte de poids. Mais bon, vous boyez du thé de caca ? Numéro 10, les fruits éclairés. Gao Tianzang, un agriculteur de la province de Hebei en Chine, a passé six ans à développer un processus de culture de poires en forme de bouddha. Ces poires se vendent maintenant à prix d'or, et ils ne prévoient pas de ralentir la production de sitôt. Ils cultivent chaque poire dans un moule individuel pour obtenir cet effet. Et à plus de 5 dollars pièce, on espère qu'elles sont aussi savoureuses qu'adorables. Numéro 9, restez en jouets. Si on l'utilise régulièrement, le serre-joues ou soutien-gorge faciale, comme on l'appelle parfois, prétend affiner et tonifier vos joues. Il aurait aussi d'autres avantages, comme le redressement du nez, réduction des rides et une respiration améliorée. On ne sait pas si cet objet marche vraiment, mais il est très populaire. Disponible à partir du petit prix de 5 dollars. Je suppose que ça vaut le coup d'essayer, non ? Numéro 8, peut contenir des dents. Je suis prêt à parier que vous n'avez jamais été dans votre épicerie du coin pour acheter un requin entier. Eh bien, il s'avère qu'en Chine, ça se passe souvent. Vous pouvez trouver des requins entiers, non seulement dans les petits magasins, mais aussi dans les grandes chaînes comme Walmart. Les prix varient selon le type de la taille du requin, mais d'après les registres de l'ONU sur l'alimentation et l'agriculture, un requin bleu entier peut coûter entre 160 dollars et 820 dollars. Assurez-vous juste qu'il est vraiment mort avant de prendre une bouchée. Sinon, il pourrait essayer de se venger. Numéro 7, du reptile au dîner. Pas d'humeur à manger du requin ? Voudriez quoi d'un bel alligator ? Le large choix de viande exotique dispo dans les épiceries chinoises étonne. Et si vous êtes d'une constitution faible, vous pourriez même en faire des cauchemars. Les reptiles comme les crapauds, les tortues, les crocodiles et les alligators sont des sites communs dans les supermarchés chinois. Les crocodiles élevés à la ferme peuvent être achetés vivants pour 270 dollars. Est-ce que vous testeriez ça, sachant que vous devrez les tuer vous-même chez vous ? Numéro 6, le DIY dérangeant. Ce produit est triste et inquiétant, et en dit long sur l'impact de la politique du gouvernement chinois sur son propre peuple. A la fin des années 70, la Chine avait une politique stricte d'un enfant par famille, qui a été étendue à deux enfants en 2016. Quand la loi était très appliquée, les sanctions pour avoir désobéi, allaient d'un monde folle à des avortements forcés. Dans les années qui ont suivi, des kits d'avortement bricolés à 70 dollars ont été mis en vente sur Taobao. Et qui est le Amazon chinois ? Comme une alternative moins chère et privée aux procédures plus encadrées. On n'a vraiment pas de blague là-dessus. Le fait que les femmes aient été poussées à ça par leur gouvernement est tout simplement vraiment tordu. Numéro 5, le campadré caucasien. Sur une note plus légère, les blancs sont très recherchés en Chine. Plein d'hommes d'affaires engagent des acteurs blancs pour venir avec eux à des réunions importantes. Et des acteurs blancs sont souvent recrutés pour vendre des maisons. Apparemment, ils font paraître les maisons plus élégantes, et les entreprises utilisent des acteurs blancs pour donner un air de succès mondial. Dans une interview donnée au South China Morning Post, une Américaine de 25 ans vivant à Pékin a dit qu'elle était payée 145 dollars pour assister à des dîners d'affaires. Juste pour apporter un peu de variété ethnique. Le job parfait. Numéro 4, thé ou café, madame ? Si vous êtes en vacances en Chine et vous voulez boire un petit café, réfléchissez à deux fois. Teebox, une arnaque qui ressemble mais pas à 100% à Starbucks, sert des boissons à base de thé chaude et froide à prix raisonnable. Teebox peut ressembler à un Starbucks à première vue, avec son nom et son lettrage vert distinct. Mais vous ne trouverez pas de café ici. Leur menu est entièrement composé de thé. Numéro 3, la sieste ingénieuse. Un Chinois qui prenait le train et s'endormait souvent avant d'arriver à son arrêt, a décidé de résoudre son problème d'une manière unique. Il a développé un écran de casque numérique à porter, tout en dormant dans le train. L'écran affiche son arrêt, en plus d'un message défilant pour les autres passagers, leur demandant de le réveiller dans le cas où il dort encore quand il a atteint son arrêt, qui est aussi spécifié à l'écran. Une femme en Angleterre a développé une version papier plus rudimentaire, et le monde occidental n'a pas encore rattrapé la Chine sur ça. Numéro 2, les chapeaux high-tech. Contrairement aux masques avec filtre d'air, cet appareil peut filtrer 99,9% des polluants atmosphériques, et est plus efficace pour un usage qu'aussidien. Le casque purificateur a une cartouche filtrante lavable et réutilisable. Et il peut même tester les niveaux de qualité d'air, que vous pouvez surveiller avec l'appli incluse. Il existe plusieurs marques et variétés disponibles. Mais attendez-vous à payer environ 200 dollars pour cette nouvelle façon élégante de prendre l'air. Numéro 1, les animaux pré-emballés. La vente de porte-clés cantonant des lézards et des tortues vivants est une des tendances les plus inquiétantes en Chine depuis un certain temps. Ces petits gars sont apparemment vendus pour la chance, avec un liquide riche en nutriments qui, selon les vendeurs, les nourrira plusieurs mois. Mais pas question de fournir de l'air frais aux créatures dans les sachets en plastique scellés. Et on ne sait pas où vont leurs déchets. On sait que les personnes compatissantes achètent les porte-clés en masse, juste pour libérer les animaux. Ce qui est bien sûr contre-intuitif. Tant que l'entreprise gagne de l'argent avec ça, elle continuera sûrement d'en produire. C'est peut-être une des pratiques les plus cruelles que j'ai jamais vues. Et j'espère vraiment qu'elles n'existent plus et que les personnes impliquées dans cette étrange industrie soient punies. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces produits ? Est-ce que vous en achèteriez un ? Il y en a un qui vous a rendu méfiant ? Bah, dites-moi tout dans les commentaires. Merci d'avoir regardé, et comme toujours, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada